Yo, c'est Migouine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de High Fever de Villainess. Alors c'est un épisode extrêmement fort à vrai dire, très très bon épisode et du coup là on est lundi et attendre cet épisode 12 la semaine prochaine ça va être très dur. Pour plein de raisons dont on va parler maintenant. Alors déjà je sais que ça va être une review qui va partir un peu dans le désordre, pourquoi ? Parce que, grossièrement j'ai pas envie de résumer l'épisode, j'ai une envie de ma part, mais grossièrement si je devais juste résumer l'épisode en gros, je veux dire, en quelques lignes, ça serait Manaria finalement essaie de tester les sentiments de Rey, voir à quel point réellement ils sont profonds, ils sont forts, et en fait elle la taquine, elle la provoque, elle la fait chier. Et techniquement c'est intéressant, et en fait la caractérisation des deux personnages, donc Manaria et Rey, les caractérisations sont très intéressantes, pour plein de raisons. Et en fait, en même temps, comment dire, parce que c'est un peu bizarre, parce qu'en fait du coup, moi pendant tous les épisodes j'ai senti que Manaria a réellement essayé d'aider Rey et Claire à aller au but finalement de se mettre ensemble ou faire un truc. ça vaut leurs sentiments au minimum, et, enfin surtout pour Claire réellement, et notamment du coup Manaria a dit une phrase qui était très bien calée du l'amour rend aveugle, et c'était, la phrase était un peu marrante. Et grossièrement c'était à peu près ça, pour la partie de l'épisode, grossièrement il y a plein de scènes un peu marrantes, mais voilà. Comment dire, tatatata, alors oui je reparle pas, mais c'était effectivement différent du manga à certaines situations. Bref, ce qui était intéressant c'est que du coup, également, je n'avais pas moi la scène de la toute fin dans le manga, parce que du coup, le chapitre, alors, grossièrement, donc cet épisode adapté, le chapitre 22 et le chapitre 23, je vais deviner, parce que du coup, moi en fait ça ne passe pas après le chapitre 22, grossièrement sur Dynastie Reader, et pour ceux qui ne voient pas, grossièrement, le chapitre 22 se termine sur la défaite de Rey, en fait, de par Manaria. Et donc, ça j'en parlerai après d'ailleurs. Grossièrement, oui, donc du coup, en fait, toute cette scène de fin, en fait, est un peu terrible, et elle m'a mis un peu mal, du coup, grossièrement, parce que du coup, c'est juste Rey, en fait, qui fait une énorme connerie, et en fait, je me notais ça tout à l'heure, c'était marrant, c'est que Rey, en fait, elle agit vraiment, en fait, sur cette fin comme une adolescente, et notamment, il y a Claire qui, en fait, lui dit, en fait, basiquement, c'est genre, juste tu boudes pour une connerie comme ça, et, et comment, enfin, genre, en fait, Claire avait trouvé les mots, juste en fait, réellement, à la fin, grossièrement, c'est genre, juste tu boudes pour une connerie, juste arrête, tu vois, et grossièrement, du coup, après, il y a Rey qui démissionne, machin, enfin, bref, c'est, c'est un foutre sans nom, cette situation, et c'était, j'étais pas mal à l'aise, réellement, mais ça m'a fait, ça m'a fait mal de voir ça, forcément, et, du coup, le prochain épisode, la première partie du prochain épisode va être dure à regarder pour cette même raison. Voilà, grossièrement, je crois que c'est à peu près tout pour les trucs, non, oui, il y a un truc que je voulais noter aussi, également, au niveau de la caractérisation de Rey, qui était intéressant, c'est qu'en fait, du coup, dès que ça part off script, en fait, au niveau de la route, en fait, du jeu, globalement, en fait, elle a du mal à suivre, forcément, évidemment, même, en fait, elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers du jeu, elle le dit elle-même, mais, du coup, là, maintenant, c'est parti complètement off script, en fait, et, du coup, elle n'arrive plus à suivre, en fait, du coup, c'est super intéressant, mais, voilà, et, en fait, elle n'arrive même plus à suivre ses propres sentiments, en fait, ce qui est terrible, et donc, là, du coup, il y a la, ce qui est génial, en fait, j'adore vraiment le personnage de Manaria, parce que, du coup, elle vient, en fait, prendre le coup de, moi, ce qui m'importe, c'est le bonheur de Mlle Claire, pardon, elle prend ce truc et, en fait, elle le déconstruit en mode, mais c'est ridicule, en fait, juste, ce que tu fais, c'est que t'es lâche, en fait, et que, genre, tu n'assumes pas tes propres sentiments, en fait, et parce que t'as peur, en fait, et c'est super intéressant, en fait, parce que, du coup, c'est tout à fait ça, en fait, parce que, du coup, le truc de Rey, de base, en fait, grossièrement, c'est de dire, ce qui m'importe, c'est le bonheur de Mlle Claire, qui passe, du coup, évidemment, avant le mien, en fait, et c'est méga intéressant, et donc, du coup, grossièrement, il y a Benaria qui va, du coup, tout déconstruire ça, en fait, finalement, et c'est, je me répète beaucoup, mais c'est super intéressant. Bref, du coup, cet épisode, c'était un gros banger, probablement mon épisode préféré de la saison, de la série, en fait, c'est un peu triste à dire, mais bref, et du coup, on va passer maintenant, du coup, à la séquence qui m'intéressait particulièrement, en fait, en termes de mise en scène, le combat, donc, entre Rey et Manaria. Alors, du coup, ce qui m'intéresse, du coup, en termes de mise en scène, c'est la toute fin du combat, en fait, à vrai dire, ceux qui savent, savent, grossièrement. Donc, il y a plein, il y a quelques, non, il y a vraiment un élément, en fait, qui change, depuis le manga ou à l'animé, en fait, le pacing du combat est très différent, en fait, quand il y a Manaria qui vient se téléporter, dans le manga, par exemple, elle se téléporte juste derrière Rey, en fait, du coup, c'est trop marrant, en fait. Enfin, c'est marrant, non, mais c'est juste... Elle se la pète, en fait. Réellement, je ne sais pas si je l'avais fait dans la dernière review, mais grossièrement, juste Manaria, c'est un peu Gojo, en fait, ça me fait un peu penser à Gojo, pour plein de raisons, mais notamment le fait qu'elle soit complètement craquée du cul, et ça, c'était marrant. Mais grossièrement, du coup, ce qui m'intéresse énormément, évidemment, c'est la séquence du Dominator. Alors, moi, je vous fais chier avec ça depuis le début, mais grossièrement, voilà, le Dominator, c'est l'attaque ultime, en fait, grossièrement, enfin, l'attaque magique la plus puissante, en fait, puisque, du coup, c'est une attaque qui combine les quatre magies, enfin, les quatre éléments magiques de base, et, grossièrement, du coup, c'est une attaque sur puissance, mais, en fait, dans le manga, c'est fou, en fait. C'est fou, parce que je l'ai hypé comme ça, parce que c'est juste Barjo, dans le manga, en fait. Donc, comment c'est fait dans l'animé ? Grossièrement, donc, il y a Manaria qui vient d'esquiver l'attaque ultime de Ré. Donc, ça, c'est fait. Et, grossièrement, du coup, ensuite, elle est en mode « Ah, tu as montré une technique plutôt impressionnante. Maintenant, à moi, de sortir le grand jeu. » Et, je crois qu'elle le dit vraiment comme ça. Et, donc, du coup, là, il y a Ré qui tilt, et elle se fait « Oh, mince ! » Elle va utiliser cette fameuse technique. Et, donc, du coup, elle commence à lever sa baillette en mode « Mince, il faut que je fasse ça. » Et, aussi, du coup, il y a un blanc, parce qu'il n'y a pas un blanc, mais il y a une espèce de grosse séquence de pose, en fait, du coup, qui est chiante, parce que, du coup, elle est en mode « Mince, il faut que je fasse ça. » Et, du coup, elle est en mode « Attends, non, ça ne marchera pas. » Du coup, il faut que je fasse ça. Et, en final, du coup, elle n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et, du coup, il y a Manaria qui fait le Dominator. En français, je crois que ça s'appelle « Domination », mais je vais appeler ça « Dominator » parce que c'est plus stylé. Donc, du coup, il y a des cercles, hop, qui apparaissent autour de Ré. Du coup, elle prend une espèce de grosse décharge magique de plein d'éléments. Et elle se fait électrocuter, machin. Séquence cool, par contre, dans l'anime, grossièrement. Il y a une perte de couleur, à part sur le rouge. Et il y a Ré qui tombe et bam, et au sol. Mais, du coup, voilà. Ça, c'était la version animée. Pourquoi, dans le manga, c'est mieux ? Je mettrais des images, ou une image, en fait, réellement. Donc, en fait, dans le manga, c'est plus ou moins pareil. Donc, du coup, il y a Manaria qui esquive l'attaque de Ré. Ensuite, du coup, elle redescend. Il y a Ré qui est en mode « Ah, mais comment t'as réussi à l'esquiver ? » Ce qui est super intéressant. D'ailleurs, j'en parle juste là. Mais, en fait, Manaria, en fait, techniquement, Ré, elle ne connaît pas grand-chose de ses attaques. Enfin, j'imagine qu'elle connaît ce que c'est le Dominator, avant, en fait, de commencer le combat. Évidemment, en fait, du coup, non, oui. Évidemment, elle le savait, pardon. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà, en fait, elle n'arrivait absolument rien pour le contrer. Et en plus, surtout, notamment, quand elle demande, pardon, à Manaria comment elle esquivait son attaque ultra-vénère ultime, en fait, Manaria ne lui dit pas. Et du coup, le fait que Ré ne le sache pas, pardon, c'est que, en fait, c'est intéressant parce que, genre, Manaria dans le jeu de base, en fait, j'imagine qu'elle ne se bat que très peu, en fait, du coup, il devrait probablement y avoir juste ce combat qu'a fait contre Rod, qui doit être dans le jeu de base, j'imagine, mais, voilà, grossièrement, elle ne connaît pas les attaques de Manaria. Enfin, je m'éloigne. Donc, du coup, elle m'a fait ça. Et ensuite, directement après, du coup, il y a Manaria qui va dire son truc de « Ah, tu m'as montré une belle attaque, machin, pour sortir l'autre jeu. » Et donc, bam, directement, ça se passe en une case. Enfin, pardon, pas une case, une page. Une seule page que je mettrai à l'écran. Donc, il y a Ray qui est en mode « Mince, ça va utiliser le sort. Vite, il faut que j'utilise une attaque de glace, machin. » Donc, du coup, elle commence à congérer une attaque de glace. Casse d'en dessous, il y a Manaria qui est en mode « Dominator. » Et du coup, juste après, il y a Ray qui est touché par l'attaque. Et la page d'après, pour le coup, c'est le contre-coup du sort. Et donc, du coup, ça se fait très rapidement, parce que, du coup, c'est juste... On ne sait même pas ce qui s'est passé. On voit un espèce de petit courant électrique, il me semble, sur le bras de Ray. Et juste après, boum, elle tombe comme ça. Et elle saigne. Et pour le coup, quand je l'ai lu dans le manga, je vous assure, c'est... Enfin, oui, c'est complètement terrifiant, en fait. Parce que, du coup, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est genre juste... Moi, j'imaginais plein de trucs. Je me suis dit « Ah, c'est une attaque sur le système nerveux, une congresse dangereuse, quoi. » Non, c'est juste comme ça. Et genre juste, à ma tombe, et fini. Finito. Et c'est fou. Mais du coup, voilà, j'ai évidemment préféré, en fait, la mise en scène dans le manga. Même si dans l'animé, du coup, encore une fois, elle n'était pas nulle, mais bien inférieure. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, finalement. Parce que, du coup, en animé, ils auraient pu faire mieux. Par contre, l'animation, forcément, quand Ray se prend l'attaque, dans l'animé, du coup, elle est très, très stylée, pour le coup. Genre, je ne sais pas, en fait, du coup, il y a tous ces tests de bordel avec les éléments. C'est super intéressant. Bref, je n'ai pas parlé plus longtemps que ça, finalement. C'était super, en fait, c'était un très, très bon épisode. On se retrouvera, du coup, la semaine prochaine, pareil. Avec peut-être une vidéo entre les deux. Peut-être ce week-end. J'ai envie de faire un truc, donc on verra bien. Mais bref. Sur cela, bise, à bientôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.